Tu souhaites enregistrer des vidéos avec ta tête et ton écran ? Ce qu'on appelle du screen recording Ou tu souhaites améliorer celles que tu fais actuellement ? Tu es sur la bonne vidéo Tu connais sûrement déjà Loom C'est plutôt un bon outil Assez basique hein Tu enregistres ton écran et ta tête en format rond Ils ont une version gratuite C'est déjà ça Mais bon, le produit il n'évolue pas beaucoup depuis des années C'est pourquoi dans cette vidéo je vais te présenter deux alternatives Mais une en particulier, c'est ma chouchou Je te la présente d'abord Et ensuite en bonus Je te dirai une autre alternative Qui est plutôt bien Destinée uniquement aux professionnels Et ça je te le garde pour la fin de la vidéo Je vais te parler de Tela L'outil que j'utilise le plus au quotidien Pour faire mes vidéos Je vais commencer par te présenter l'outil Ensuite te montrer combien ça coûte Et il y a une version gratuite Te montrer ce que tu peux faire avec Et comment moi je l'utilise Ça va être un vrai tutoriel Allez on commence Tela comme c'est marqué En fait c'est fait pour faire des incroyables vidéos Pourquoi ? Parce que c'est vraiment facile à faire Tu peux faire différentes parties Ça fait des jolies vidéos Contrairement à Loom Tu peux faire plusieurs templates Merci Shubham Sharma de m'avoir fait découvrir cet outil Tu peux mettre par exemple des intros et des outros Que tu remets à chaque fois Automatiquement tu peux changer l'arrière plan Tu peux mettre ta charte graphique Des bordures Tu peux directement éditer ta vidéo Mettre des zooms Tu changes également les layouts C'est à dire les modèles de vidéos Je vais te montrer directement après comment ça fonctionne Des sous-titres automatiques Je ne l'utilise pas ici Mais j'utilise un autre logiciel pour faire mes vidéos Bref c'est ultra complet Je vais te montrer comment je l'utilise L'outil est disponible à la fois sur Chrome Comme une extension Mais également sur Mac Directement J'ai l'habitude de l'utiliser sur Mac et sur Chrome Et ça fonctionne super bien Mais en fait t'es là c'est pour qui ? C'est pour les personnes comme moi Qui font des vidéos YouTube Pour les designers Pour envoyer à leurs clients des démos De ce qu'ils sont en train de designer Pour avoir des retours directement Parce qu'on peut commenter une vidéo C'est là Je vais te montrer comment on le fait Juste après quand je vais passer au tutoriel Pour les développeurs Et les gens qui travaillent dans le produit Dans les logiciels Pour encore une fois Faire des démos à ses collègues Pour illustrer des problèmes qu'on a Pour les customer managers Qui s'occupent de la relation client Pour faire des tutoriels aux clients Et pour leur envoyer le lien de la vidéo Pour les aider Pour les professeurs Pour aider leurs étudiants En leur répondant en vidéo directement Pour les équipes marketing Par exemple Pour toute autre équipe Pour éviter de faire des vidéos réunion Mais plutôt de faire des vidéos à asynchrone C'est à dire On va annuler des réunions Et plutôt se parler en vidéo Qu'on s'envoie Ça permet de gagner beaucoup de temps Et d'aller droite au but Et le dernier profil Qui peut être intéressé Pour utiliser ce genre de logiciel C'est les commerciaux Je l'ai déjà mis en place Dans une précédente entreprise Et ça permet à un commercial D'aller prospecter un client De manière ultra personnalisée Et de lui envoyer une vidéo Qui lui est désiée Bref c'est super puissant Et ce n'est pas que pour les créateurs comme moi Parce que oui ça fait des jolies vidéos Mais elles sont utiles Dans l'entreprise Pour être plus efficients Allez on place au tuto Et je me connecte Donc je vais mettre mon adresse Je vais mettre mon adresse mail Mon mot de passe Et on se retrouve sur l'interface Voilà l'interface quand on arrive J'ai plusieurs channels Et je peux voir toutes les vidéos Que j'ai tournées Là tu peux voir C'est ma dernière vidéo YouTube Que j'ai publiée la semaine dernière Et d'ailleurs je m'arrête deux secondes Pour te dire que Je vais faire une vidéo bientôt Pour te montrer comment je crée Ces vidéos YouTube C'est à dire que de l'idée En passant par le montage La création Le tournage La publication Et même la promotion de la vidéo Ça ne me prend que 3 heures Donc je vais te dire Comment je le fais Dans une prochaine vidéo Donc pour ne pas la louper Abonne-toi Et active la cloche Comme ça tu seras averti Quand je vais la publier Tu peux également donner de la force A cette vidéo Ça va me motiver Tu mets un like Merci A partir d'ici Je peux faire plusieurs choses Je peux manager les channels C'est à dire que je peux déplacer une vidéo Pour la mettre Dans une de ces catégories Pour bien la ranger Je peux la dupliquer ou l'éditer Mais avant ça Comment je fais pour enregistrer une vidéo Donc soit j'utilise Téla directement sur mon ordi Comme je le fais actuellement Donc je ne peux pas te le montrer Ou j'utilise directement Mon extension Chrome Donc là j'ai une autre version de Chrome Ça s'appelle Arc Et ça fonctionne pareil Directement sur ton ordinateur Donc moi je n'utilise pas la caméra De mon ordinateur pour me filmer Comme tu peux le voir Elle est pas mal la qualité J'utilise la caméra de mon téléphone Mon iPhone Bien sûr ça sera dans le tutoriel Dont je t'ai parlé Où je mets moins de 3 heures A faire mes vidéos YouTube Je te montrerai comment j'utilise La caméra de mon téléphone Pour en faire une webcam Donc là c'est comme ça Je peux faire Quick C'est à dire que je veux Enregistrer juste une seule vidéo One shot Donc là je ne peux m'enregistrer que moi Je peux également enregistrer mon écran Donc comme ça Ça va enregistrer les deux en même temps Je peux choisir la source Là j'utilise un micro externe Un micro cravate Et également j'utilise l'iPhone De ma caméra Mais je peux utiliser mon FaceTime C'est à dire la caméra intégrée De mon ordinateur Donc si j'arrête Le partage d'écran Ça se fait comme ça Ensuite je peux utiliser Multi C'est à dire que là Je vais enregistrer un premier rush C'est à dire une première vidéo FaceTime Je vais l'enregistrer Et ensuite Je peux partager mon écran Et enregistrer un deuxième morceau Bon il faudrait que je mette Play Et ensuite Pause Mais ça n'a pas marché Parce que je suis déjà en train d'en faire une Donc voilà C'est très simple Et une fois que c'est terminé J'ai juste appuyé ici Il y aura un petit V Et j'ai juste appuyé sur Valider Pour enregistrer ma vidéo Et elle va se retrouver directement ici Et on se retrouve directement Dans une vidéo Pour l'éditer Donc là c'est la vidéo Et comme je te disais tout à l'heure Tu peux la commenter Et c'est bien sûr collaboratif Parce que tu peux avoir des forfaits team Je te présente les prix juste à la fin J'ai dit que tu as en parlé au début Mais j'ai envie de te teaser un peu Et je t'en parle à la fin des prix Et vraiment c'est hyper accessible Et tu as une offre gratuite Qui est déjà trop bien Donc après la partie record On va voir comment on va l'éditer Directement on va dans edit Et on peut faire plusieurs choses Comme tu peux voir On peut trim C'est à dire qu'on peut découper chaque morceau Donc là on a tous nos clips Et chacun d'entre eux On va pouvoir couper le début La fin Séparer des morceaux On va pouvoir zoomer sur l'écran Donc si je me mets sur cette partie là Et si je veux trim Là je peux couper Comme tu peux le voir Juste en bas ici Je peux également supprimer des parties Voilà C'est très simple Je peux réduire des parties Comme ici Et une fois que j'ai fini Je peux faire done Pour la partie zoom C'est très simple Je peux zoomer directement sur un écran Comme tu peux le voir ici Voilà J'ai envie de zoomer vers là J'ai envie de zoomer Que ce soit rapide Et ça va le faire automatiquement Allez On commence par cristal Très rapidement Donc l'une des fonctionnalités Et d'analyser un profil LinkedIn Extinction Chrome Il y a une extension Chrome Extinction Chrome Qui va trouver des fonctionnalités Et d'analyser un profil LinkedIn Si je ne suis pas satisfait Juste d'un clip Je peux ré-recordre le clip Je peux changer le background Je peux mettre des couleurs Mais également Je peux mettre une image Directement Je peux en mettre plusieurs Ce qui est génial C'est les layouts Directement Je peux changer Hop Changer plein de fois Et après je peux déplacer directement Je peux resizer C'est vraiment très simple à utiliser Je peux l'appliquer à tous les clips Comme ça ça permet d'éviter de le faire à chaque fois Donc ça ça marche super bien On peut la faire à la lume Comme ça rond également Donc là tu peux voir J'ai des bordures autour de moi Je peux changer les bordures Je peux en enlever C'est vraiment le design Je peux faire un mirror cam Si je veux le voir dans l'autre sens Et je peux rogner le screen Et ensuite Je peux même publier sur TikTok Par exemple Ou sur des stories Instagram Je l'ai déjà fait Ça marche super bien Ou même pour LinkedIn Ou en carré Ça en général En carré je le fais pour LinkedIn Et ensuite je l'exporte Je fais un montage très rapide Et je les sous-titre Pour les envoyer sur les réseaux sociaux Mais ça je te le montre Dans ma prochaine vidéo Donc n'hésite pas à t'abonner Si ce n'est pas déjà fait Comme ça je te montrerai Comment je fais mes vidéos YouTube Et mes vidéos pour les réseaux sociaux En moins de 3 heures Donc une fois que j'ai fait mon modification J'ai juste à appuyer sur finish Et ça enregistre Donc maintenant Pour partager C'est très simple Cette partie ça va aller très vite Donc je peux envoyer directement Le bouton partage Je peux la renommer directement là Je peux ajouter un bouton Pour envoyer directement Sur un appel à l'action Ça c'est super quand on est commercial J'envoie vers mon LinkedIn Ou je peux envoyer vers mon Calendly Pour prendre un rendez-vous Ça marche super bien Je peux éditer les subtitles Parce que ça en a généré automatiquement Avant de la partager C'est hyper pratique Pour que les personnes regardent Sans le sombre Et ce qui est bien C'est que c'est compris Tu n'as pas besoin D'acheter un autre logiciel Pour ça Si tu veux désactiver les commentaires Tu peux Tu peux désactiver également Les sous-titres Caption ça veut dire sous-titres en anglais Et désactiver aussi Le nombre de vues sur la vidéo Et autre chose Pour la partager Tu peux également la télécharger Et là tu as plusieurs options Tu peux la télécharger en 4K En clips séparés Et même télécharger les sous-titres A côté Pour les ré-uploader Directement sur les réseaux sociaux Ou sur YouTube Franchement Tu as vu C'est pas plus compliqué que ça D'utiliser Tela J'ai vraiment fait le tour Je ne t'ai pas montré La version desktop Mais c'est aussi simple Que la version Chrome C'est juste que là Tu peux enregistrer vraiment Tout et n'importe quoi Et pas juste Ce qui est sur ton navigateur Comme tu le comprends Je suis vraiment fan de cet outil Parce que ça rend vraiment Des vidéos qui sont jolies Sans être un pro du montage Donc les prix Ils ont un peu bougé Depuis la dernière fois C'est moins cher Mais il n'y a plus La version gratuite En revanche Tu peux tester 7 jours gratuitement Je te conseille de tester Pour la puissance du truc Et c'est vraiment pas cher Par rapport à tout Ce que tu peux faire Vraiment moi Je suis un grand fan De Tela Ils ne me payent pas pour dire ça Parce que je vais essayer De négocier un tarif Pour vous Et si j'y arrive Mais je pense que je vais y arriver Le fondateur Il est hyper sympa J'ai déjà parlé avec lui Et je te mettrai Le prix que j'ai obtenu Et le lien Pour accéder à ce prix là Directement dans la description Je ne l'ai pas encore Comme cette vidéo Elle n'est pas sponsorisée Je n'avais pas prévu Voilà De vous faire ça Mais je vais essayer De me débattre Pour vous Pour vous obtenir quelque chose Ensuite C'est vraiment Un bon investissement Quand tu peux le voir Je l'utilise Pour faire plein de choses Comme j'évite un maximum Les réunions Je trouve que c'est Le parfait outil pour ça Donc si toi aussi Tu veux te mettre à la vidéo Essaye Tela C'est vraiment Un petit bijou Mais maintenant On passe à l'autre outil Que je t'ai promis De te présenter Il s'agit de CLAP Ça c'est un outil Vraiment Que pour les entreprises Que pour les professionnels Pour travailler en collaboration Avec ses collègues Il est fait pour ça Il est uniquement fait pour ça Il n'est pas pour les créatifs C'est pour ça que je ne l'utilise pas Et franchement C'est hyper bien Pour collaborer Ça va plus loin Que les commentaires de Tela C'est pour ça que moi Je le recommande Quand on est une entreprise Pour éviter de faire des réunions Parce qu'ils le disent Leur promesse C'est de remplacer Les réunions Les meetings Tu remplaces Une meeting De 30 minutes En 3 minutes Parce qu'en fait Tu fais des annotations Sur ta vidéo Tu peux faire des commentaires Mais vraiment Très poussé C'est poussé avec de l'IA Également Pour faire des sommaires Et des résumés De ta vidéo Tu peux traduire En plusieurs langues Quand tu as Plusieurs pays Tu as une gestion des rôles Qui est assez importante Donc vraiment Pour créer sa bibliothèque C'est hyper cool Parce que comme je te dis Voilà C'est pareil Tu peux l'utiliser Pour le product Les designs Le marketing Les sales Le support C'est vraiment Ultra pratique Parce qu'au delà De enregistrer des vidéos Ca peut faire des meetings Et en fait Ca va enregistrer automatiquement Les meetings Et après Tu vas les retrouver Très facilement Et tu peux les annoter Tu peux faire des commentaires dessus Donc là Il donne des user case Des use case Du coup User research Par exemple Faire des appels commerciaux Des sessions d'entraînement Bref Tu peux faire plein de choses avec C'est un super outil Hyper complet Et après C'est à partir D'un tarif De 0€ Donc ça c'est cool Et après Dès qu'une personne Veux créer du contenu Avec clap Pas le consommer Juste créer du contenu C'est à partir De 10€ par créateur Donc franchement C'est un super outil également Complémentaire à tela Pas vraiment complémentaire Ils sont un peu concurrents Mais pour un créateur Comme moi Qui a besoin De vraiment de flexibilité Je vais préférer quand même Je pense tela Que j'utilise Et que j'adore Mais clap Est une alternative intéressante Pour les entreprises Donc voilà T'as mon point de vue J'espère que cette vidéo T'a intéressé Que t'as appris des choses Que tu vas au moins tester tela Pour arrêter de faire des réunions Ça c'est un truc de malade J'en peux plus Des réunions de 30 minutes Qui servent à rien Alors qu'on aurait envoyé Un process de 3 minutes en vidéo Ça aurait suffit En plus la personne Peu le regarder plus tard Tu peux le regarder en accéléré C'est génial Ça je t'ai pas montré Mais voilà Et n'hésite pas à essayer Je pense que c'est des français En plus qui vont créer ça Même j'en suis quasiment sûr C'est un super tool Donc voilà Je te mets le lien du coup De tela Avec la promotion Que j'ai obtenue Je sais pas encore quoi Et le lien de clap Directement dans la description Pour que t'ailles tester tout ça Et bien sûr Je t'ai dit que j'allais créer Une vidéo Pour t'apprendre A faire des vidéos En moins de 3 heures Pour les publier sur YouTube Et en moins de 10 minutes Pour publier sur les réseaux sociaux Elle arrive très bientôt Donc abonne-toi Lâche un like Et bien sûr Avant de savoir faire des vidéos Il faut avoir des idées Et pour avoir des idées J'ai fait une vidéo YouTube Que je te mets juste ici Pour te montrer Comment avoir des idées En illimité Donc je t'invite à l'aller La regarder maintenant Et je te dis à très vite C'était Louis Deslus Alias la grosse moustache Sur LinkedIn